Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le mixage de la voix. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je suis allé chercher une voix sur Splice. Je vais vous faire écouter un petit bout. Voilà la voix qu'on va traiter aujourd'hui. Prenez toujours vos voix dry. Pourquoi ? Parce que si elles sont déjà traitées, ça va être beaucoup plus compliqué de les retraiter derrière. D'abord, on va mettre un compresseur. Waves a des plugins vraiment extraordinaires pour la voix. Premièrement, ce qu'on va aller faire, c'est mettre un CLA2A. Sur le CLA2A, c'est vraiment le compresseur où on les voit, le compresseur mythique. On va juste se servir du Peak Reduction. Il va aller chercher tous les pics qu'on peut entendre ici, qu'on va voir ici. Donc là, il y en aura beaucoup moins, mais ici, il va y en avoir beaucoup. Et en fait, ça va compresser la voix. Donc, c'est vraiment un compresseur qui travaille tout seul. Vous n'avez rien besoin de savoir. Vous baissez juste le Peak Reduction et c'est tout. Ça va baisser les pics. Ça s'arrête là. Il va faire le travail lui-même. Je vous conseille de le faire travailler entre moins 3 et moins 5. Voilà, là, on est bien. Derrière ça, on va rajouter un autre compresseur pour vraiment encore réduire un peu plus les pics. Là, on va juste utiliser le AirVox de Waves. Je veux que ça compresse à peu près à moins 6. Et ensuite, je mets un gain de moins 1 parce que je ne veux pas que ça tape dans le rouge rouge. Je veux vraiment contrôler la compression. Maintenant qu'on a rajouté nos compresseurs, notre voix est déjà, elle est beaucoup plus lisse. On va la traiter par un EQ. Déjà, pour nettoyer les fréquences qu'on ne veut pas et qui resteraient actuellement. Déjà, on peut voir sur l'EQ qu'on enlève quand même beaucoup de fréquences dans le bas. Et ça, c'est très important. Comme je vous l'explique dans la vidéo, EQ qui sera juste là ou juste là, je ne sais pas trop. Il ne faut absolument pas de bas. Donc ça, ça va être le rôle de cette équalisation. On voit qu'on a des pics encore ici. On va aller voir ce qu'on peut faire. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le FabFilter ProQ 3. Là, clairement, on entend une fréquence qu'on ne veut absolument pas. Donc on va la réduire. Pareil, on va la réduire un petit peu, celle-là. Vous avez une fonction avec le ProQ 3 qui est vraiment très efficace. C'est de pouvoir figer la waveform et de pouvoir aller sur les pics et les réduire. Donc maintenant qu'on a fait ça, on n'est pas mal. On va utiliser un autre plugin qui est une arme absolument indispensable aujourd'hui en 2021 et que je vous conseille fortement d'acheter. Le South, il va enlever toutes les résonances qu'il entend. Je vais vous faire écouter toutes les résonances qu'il enlève. On va rajouter un DSR. Le plus connu, c'est le FabFilter ProDS. Vous avez des recettes qui sont déjà préinstallées. Et donc, vous pouvez les choisir et vraiment écouter ce que vous enlevez. Là, on entend. On entend qu'on enlève les S, les T. C'est exactement ce qu'on veut. Il y a un autre qui est vraiment bien et c'est le Vice DS. Il y a des recettes pour les voix et on peut choisir vraiment exactement pareil ce qu'on enlève. Si on fait solo, on va entendre la bande. Donc là, je vous invite vraiment à essayer plusieurs DSR et choisir celui qui vous correspond mieux. Moi, je vais garder le Vice. Maintenant, on va rajouter de la Reverb et du Delay. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les Reverb, mais je vous conseille d'aller la voir juste ici ou là. Je ne sais pas où elle sera. Et je vous explique dans cette vidéo que sur toutes les voix, j'utilise une Chamber, l'Aberos Chamber, pareil, je vous explique que c'est toujours celui-là que je prends. Vous diminuez le Dry Wedge. Déjà, on voit que la Chamber apporte vraiment beaucoup d'espace. Donc, je vous invite vraiment à essayer différents plugins, différents presets pour vraiment trouver celles que vous voulez. Moi, j'utilise une Chamber tout le temps. Vous pouvez mettre une Plate, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Ça, c'est vraiment le goût de chacun. On va passer au Delay. J'ai mon plugin préféré et le Pulsar est correct que je laisse en classique. Je joue juste sur le Dry Wedge. Toujours equaliser derrière, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de résonance dans le bas. Donc, je vais vous faire un avant-après. Si vous entendez encore qu'il y a des piques, vous allez utiliser un Clipper. C'est comme un limiteur, sauf que ça va couper vraiment net tout ce qu'il y a au-dessus d'un certain niveau. Et ça va vraiment couper tous les piques. En 2021, maintenant, pour avoir une voix qui soit vraiment professionnelle, il faut que quand la chanteuse chante, la voix soit sèche, sans reverb, sans delay. Quand elle finit de chanter, à ce moment-là, la reverb reprend le dessus avec l'écho. Sur Ableton, je peux grouper les pistes. Donc, je vais grouper ma piste. Premièrement, on va tout booster à 100%. Ensuite, on va dupliquer cette channel. Je fais une parallèle reverb, tout simplement. C'est le signal sec. Et ça, ça va être le signal wet, le signal mouillé, donc le signal avec la reverb. Vu que c'est dry, on n'a rien. Et quand c'est sec, on a ça. On va rajouter le petit EQ. Et maintenant, en fait, on va juste jouer sur ça. Donc, soit on en met pas du tout, soit on en met beaucoup. Donc là, la voix est sèche. Donc là, bien sûr, j'ai glagéré. Donc là, je vais rajouter un compresseur qui, lui, va être en sidechain sur la voix elle-même. Je sais que c'est un peu compliqué. C'est vraiment une technique assez avancée. Et je vais faire comme un sidechain normal. Donc, je mets le ratio à 100% parce que je veux beaucoup de sidechain. Je mets une attaque très courte parce que je veux que dès que la voix elle parte, dès que la voix elle chante, je veux que ça compresse tout de suite. Et je mets une release un peu plus longue, 60 je pense, pour que quand elle est finie de chanter, ça remonte doucement. Que ça ne fasse pas d'un coup la vocale, que ça ne fasse pas bizarre. Je veux qu'elle remonte doucement. Et ensuite, j'ai juste à jouer sur le threshold pour avoir la compression, le sidechain. Donc là, il manquait un peu de réglage sur le pulsar éco. Il y avait un protot de feedback, donc j'en ai enlevé. Ensuite, j'ai réglé vraiment le ratio parce que j'en avais trop mis au départ, mais c'est normal, il vaut mieux en mettre trop et après régler. Et ensuite, j'ai réglé la release, donc elle reparte beaucoup plus progressivement. C'est pour ça que j'ai allongé la release. Donc, on entend bien que quand elle chante, la voix est sèche. Et quand elle arrête de chanter, la reverb repart avec le delay. Donc là, ça peut choquer parce que la voix n'est pas accompagnée. Je vais vous préparer tout de suite un accompagnement avec la voix pour que vous voyez ce que ça fait dans une chanson. Deja de llamarme Baby, dime que tu quieres Es que yo sé malo Es que yo sé lo que viene Aquí estás buscándome Siempre tu quieres quedar bien Y yo lo sé bien I know that you're feeling so low I know that you want me again Baby, you should go your way Cause I really don't want this I know what you think when I'm around I think I'm new, but I'm very down Baby, no Ooh, better no Entonces, dime pa' qué tú vienes 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 Es que yo sé malo No, no, no Es que yo sé malo No, no, no No, no, no Voilà mon process de mixage de voix professionnelle en 2021. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, N'hésitez pas à commenter, à liker, mais surtout à partager. Vraiment, c'est très important. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501